Vous êtes à la recherche d'un stabilisateur de caméra en 2024. Chez Goodies, on vous a sélectionné 3 stabilisateurs sur Amazon en fonction des retours clients. C'est-à-dire que notre principale recherche a été de regarder les meilleures notes et on vous a sélectionné des produits qui font minimum 4 étoiles sur 5 et on vous les a classés dans ce comparatif par ordre de prix croissant. C'est-à-dire que vous aurez le moins cher en début de vidéo et le plus cher en fin de vidéo. On va être sur des stabilisateurs qui font entre 200 et 388 euros. Donc forcément, ce sera du matériel plutôt destiné aux gens avertis pour la photographie ou l'audiovisuel en général. Donc on va être sur des gammes de produits qui représentent quand même un prix assez élevé pour des budgets destinés vraiment aux professionnels de l'audiovisuel. Si vous souhaitez vous procurer l'un des articles que je vais vous présenter dans la vidéo, je vous ai mis tous les liens à disposition en description vous permettant d'accéder aux offres de chacun d'entre eux. En troisième position, vous a sélectionné le Feiyutex Corp. C'est un mini stabilisateur Scorp qui est compatible avec tous les appareils photo sans miroir, les smartphones, les caméras d'action, réduisant ainsi les restrictions de l'équipement photographique et permettant ainsi de choisir librement différents équipements de photographie selon vos besoins. Effectivement, il est très compact puisque le mini cadran Scorp ne pèse que 787 grammes. Il est petit et compact. Après le stockage, il peut être facilement mis dans un sac à dos pour réduire ainsi la charge lorsque vous voyagez. Le stabilisateur à trois axes dispose d'une nouvelle technologie de stabilisation. qui peut compenser les petits tremblements dans la vidéo. Il suit rapidement vos mouvements et assure ainsi une stabilité même pendant vos mouvements. Il vous propose un grand écran tactile de 1,3 pouces vous permettant de définir directement les paramètres échangés de mode de suivi dans l'application. On va être sur un Feiyutex Corp Mini qui prend en charge la charge rapide. Il ne faut que 1,6 heures pour charger complètement votre stabilisateur et l'autonomie peut atteindre jusqu'à 13 heures. On va être sur du matériel de très grande qualité puisqu'il est proposé avec un kit complet, avec un ensemble de câbles compatibles avec la majorité des appareils photos, avec le petit sac de transport. Vous pourrez bien évidemment le placer en format trépied pour, je ne sais pas, par exemple enregistrer un podcast. Ça va être un stabilisateur qui va être top puisque effectivement très polyvalent et utilisable avec plusieurs styles de caméra. Que vous ayez un smartphone ou une caméra, c'est un stabilisateur qui peut vous convenir. On est sur un produit noté 4 étoiles pour 417 évaluations pour un prix avoisinant les 210 euros. En deuxième position, on vous a sélectionné le DJI Ronin SC. Donc là, on est sur du matériel un peu plus destiné aux professionnels qui sera compatible avec les Canon, Sony, Panasonic, Nikon et Fujifilm. Effectivement, il vous propose une stabilité vraiment dynamique. Effectivement, le Ronin SC offre une prise de vue parfaitement stable. Le mode sport améliore ainsi la sensibilité de chaque axe tout en continuant à maintenir la stabilisation et vous propose une fonction automatisée. Le Ronin SC offre une suite de fonctions de capture avancées pour laisser libre cours à votre imagination. Que ce soit pour des panoramas, timelapse, motionlapse, motioncontrol, ActiveTrack, 3.0, etc. On va être sur une compatibilité assez accrue puisqu'effectivement, il supporte une large gamme de caméras et d'objectifs et supporte une charge allant jusqu'à 2 kg offrant ainsi des commandes intuitives et conviviales pour l'obturateur et la mise au point. Il vous propose un axe panoramique illimité qui permettra ainsi un mouvement continu et vous propose des options telles qu'un rouleau infini à 360 degrés permettant aux cinéastes de réaliser des prises de vue totalement uniques et vous propose une autonomie maximale de la batterie allant jusqu'à 11 heures. On est sur un produit noté 4,5 étoiles pour 4800 évaluations pour un prix avoisinant, les 359 euros. En première position, on vous a sélectionné le DJI RS3 Mini. Donc là, on est sur un produit un peu plus cher. On est sur quand même quelque chose d'un peu plus grand aussi, des dimensions de 31 par 20 par 11 cm. Il pèse 795 grammes et est léger et portable. C'est un stabilisateur de caméra de voyage ultra compacte avec un poids seulement vraiment très léger. Il est très facile à tenir lors d'une longue prise de vue sans aucun souci et vous propose un moteur à couple élevé permettant ainsi de supporter une charge de maximum 2 kg. On est sur un contrôle obturateur qui se fait par Bluetooth. La caméra se reconnecte automatiquement après l'appairage initial. Vous pourrez contrôler facilement la prise de photos et vidéos via la nacelle directement. et vous propose un algorithme de stabilisation RS de 3ème génération très connu par l'ensemble des cinéastes comme l'un des meilleurs systèmes de stabilisation proposés sur le marché. On est sur une note de 4,4 étoiles pour 872 évaluations pour un prix avoisinant les 389 euros. C'est ainsi que ce comparatif sur les 3 meilleurs stabilisateurs de caméra de 2024 s'achève. Comme d'habitude, on vous a sélectionné les meilleurs produits avec les meilleurs rapports qualité-prix. Si vous souhaitez vous informer sur l'un des articles que je vous ai présenté ou tout simplement vous les achetez, je vous rappelle que tous les liens sont en description. Si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à la liker et à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous dis à la prochaine. C'était GoodDeals. Bye bye.